Bonjour à tous, je vais parler d'un seul film, Sœur d'Armes de Léon Poirier. Dans cette étude de cas, j'essaierai de montrer comment les documents du Fonds F1T1, des archives nationales, peuvent enrichir l'analyse d'un film ou d'une cinématographie en tant que source complémentaire ou objet d'étude principale, et quelle que soit l'approche dans laquelle on s'inscrit, historique, sociologique, esthétique ou autre. Dans le cadre du séminaire, je me suis occupée de deux articles, et notamment du carton F1T1 8671, dossier d'hiver. Et parmi toutes les thématiques qui sont abordées, je me suis intéressée aux demandes de subventions et de patronage, parce que j'ai compris que ce genre de quête était systématiquement accompagnée de synopsis, de projets de films ou même de scénarios complets. Et le dossier en question s'étendait sur la période entre 1933 et 1940. Et c'est en consultant à l'intérieur de ce dossier des documents consacrés aux projections à l'opéra, au Théâtre National de l'Opéra, que j'ai découvert, une demande de Léon Poirier, datée de 1937, où le cinéaste sollicite auprès du ministre une autorisation d'organiser le 4 novembre 1937, au Théâtre de l'Opéra, un gala de lancement de son nouveau film, Sœur d'Armes. Ce film est consacré à deux femmes, Louise de Bettigny et Léonie Vanout, qui ont alimenté entre 1915 et 1918 un réseau de courriers militaires clandestins, entre les territoires occupés et les territoires libres, pour informer les armées alliées des déplacements et des positions des Allemands. Mon attention a été attirée par la façon dont Poirier présente son film, en insistant sur la visée patriotique du projet, et en faisant valoir son importance pour le moral du peuple français. On trouve de nombreux documents relatifs à sa demande dans ce dossier, et notamment deux lettres manuscrites adressées par Poirier à Georges Wiesman, qui est alors le directeur général des Beaux-Arts. Et dans ces lettres, Poirier précise que Sœur d'Armes est créée au bénéfice de la Fondation de la Victoire, présidée par la veuve du maréchal Foch, et au bénéfice du préventorium Louise de Bettigny. Et le cinéaste précise, œuvre à laquelle s'intéresse personnellement le président de la République. Donc il met ça bien en avant. Et le cinéaste remarque à la même occasion que le caractère historique du film, je cite, le délègue tout naturellement pour le cadre de l'opéra. Ensuite, on trouve dans le dossier une invitation à la soirée de gala, qui fait également office de prospectus publicitaire. Et celui-ci nous renseigne sur la stratégie de promotion du film. Le prospectus indique que la projection sera présidée par le général Végan, et se tiendra au bénéfice des deux organisations de bienfaisance déjà citées. La page de couverture, comme vous voyez, comporte un bandeau aux couleurs du drapeau français, faisant apparaître le slogan « Redressement de la France par la rénovation des forces spirituelles ». Donc on associe ça assez logiquement aux enjeux du film eux-mêmes, à l'intérieur de la brochure, cette formule est répétée. Tout comme le précédent film de Poirier, L'Appel du silence, « Sœur d'armes est censée continuer de vrai à la, je cite, « rénovation des forces spirituelles dans les consciences françaises ». En lisant ces documents, j'étais intriguée par le caractère ouvertement nationaliste du projet. J'ai voulu savoir, à partir des matériaux du carton dont je disposais, mais aussi en les associant à d'autres archives, comment la soirée de gala participait de cette stratégie promotionnelle. Et je me suis également demandé comment le message patriotique annoncé dans le prospectus allait se réaliser dans le film, et comment il allait être reçu par la presse de l'époque. Tout d'abord, j'ai essayé de comprendre si la visée patriotique du film était un phénomène propre à l'époque de sa sortie, ou bien une caractéristique du travail de ce seul cinéaste. Et j'ai pu relever qu'une certaine tendance patriotique se manifeste à cette époque dans bien d'autres projets soumis à considération du ministère. Même à l'échelle de cette petite sélection de documents dont je disposais au sein de ce carton, j'ai remarqué qu'il y avait une prédilection pour des sujets d'inspiration nationaliste. En tout, entre 1934 et 1939, on trouve sur un ensemble de 11 demandes de patronage, six projets de films qui revendiquent ouvertement une visée patriotique. Voici quelques formulations que certains cinéastes et producteurs emploient pour vanter les mérites de leurs films. J'ai mis les références exactes sur le diapo. Première citation, « La cinématographie ne doit pas négliger un devoir de propagande dont certains pays se servent jusqu'à l'abus. » Autre citation, « Nous sommes persuadés qu'il est urgent de nous aider à combattre les dissentiments fraternels actuels par une propagande patriotique. » Donc, « Propagande » à cette époque est plutôt un terme qui désigne la promotion, ce qu'on appellerait aujourd'hui la promotion du film. D'autres projets s'attachent à promouvoir des figures clés de l'histoire française, telles que le général Hoche, d'autres. Et en général, défendre le cinéma national apparaît comme l'une des facettes inhérentes au contexte socio-politique de l'époque. Entre la crise financière qui frappe le pays quelques années auparavant et la montée du nazisme, la puissance du Front populaire tient d'autres autres à la promotion des valeurs de ralliement et d'union face aux multiples menaces extérieures. Et par ailleurs, j'ai aussi remarqué que la notion d'intérêt national était prégnante à cette époque dans les décrets sur le régime administratif du cinéma et du contrôle des films. On retrouve ça dans plusieurs décrets, plusieurs textes de loin. Et le film de Léon Poirier s'inscrit tout à fait dans cette volonté de rendre aux Français la foi en la grandeur de leur pays. Dans cette optique, même le choix de l'opéra comme lieu d'organisation du gala n'est pas un hasard. En fait, à cette époque, les projections de films à l'opéra étaient une pratique courante. Et la documentation que l'on trouve dans le carton montre que depuis 1925, les conditions de ces projections prévoyaient que, je cite, le film devait avoir une valeur exceptionnelle et être accompagnée d'une musique inédite d'un compositeur français. Le but du théâtre de l'opéra n'est pas le lancement publicitaire des films. La salle ne se prête en aucune manière à ce genre de spectacle. Je viens de citer une lettre de Jacques Rouchet qui était alors le directeur général des théâtres lyriques nationaux et qui était également dans le carton. Donc, Sœur d'Armes, dont la projection est autorisée sans aucun problème est considérée comme un événement exceptionnel. C'est ce qu'ont déduit les documents. Pour mieux cerner l'histoire de ce film et de sa première représentation, j'ai consulté les fonds de la BNF. La Bibliothèque Nationale conserve un recueil d'articles de presse consacrés à Sœur d'Armes et qui comporte plus précisément des informations précieuses sur la soirée de Gala. Tous ces articles sans exception soulignent l'authenticité des événements montrés dans le film qui est tourné sur les lieux véritables où Louise de Bettigny et Léonie Vanout ont été actives. Pour son scénario, Poirier s'est inspiré du livre d'Antoine Rédié « La guerre des femmes » qui relate les exploits de Bettigny et par ailleurs, il a également recueilli les souvenirs de Léonie Vanout qui a survécu à la guerre. Et cette base documentaire très solide est appuyée, appréciée par la presse. L'un des critiques souligne que Poirier, je cite, « n'a jamais porté à l'écran des sujets romanesques, d'imagination pure, mais il s'est toujours attaché à y reproduire les événements même de la vie réelle. » Et le journaliste renchérit à propos de Sœur d'Armes « Aucune intrigue sentimentale ne vient gâter une action dont les moindres détails sont véridiques. » Quant à la soirée de Gala, les comptes rendus paraissent étrangement incomplets. L'écho et Paris Midi, par exemple, précisent volontiers que le général Végan, Léonie Vanout et la famille de Louise de Bettigny ont honoré l'événement de leur présence. En revanche, aucun article ne nous dit si le réalisateur l'équipe technique du film et les interprètes assistaient à la projection. Tout se passe comme s'il s'agissait effectivement d'un film documentaire dont l'importance en tant que témoignage historique occultait l'aspect artistique. Pour reprendre la formule de l'un des articles, la soirée a été, je cite, « tout entière consacrée à la grandeur française ». On voit bien que le film de Poirier est présenté comme un événement d'une portée nationale et il l'est en partie grâce à sa thématique vouée à exalter la fierté patriotique des Français. Pour ce faire, la stratégie promotionnelle du film insiste sur la véracité de sa représentation de l'histoire. Mais alors, et j'en viens à la deuxième partie de mon exposé, comment ce rapport entre fiction et documentaire se réalise-t-il dans le film ? Autrement dit, comment l'ambition documentaire de Poirier se marie-t-elle avec une intrigue fictionnelle ? Dès les premiers plans, le film affiche son ambition d'être historiquement exact. Son préambule pourrait être celui d'un documentaire. Il dure une dizaine de minutes et on y voit les hommes Poirier en personne filmés sur une sorte de scène théâtrale qui présentent les personnages et les événements du film en insistant sur le fait que celui-ci n'est qu'une évocation des faits réels. Outre le propos, la présence même du réalisateur à l'écran dévoile un enjeu didactique et contribue à relativiser l'impression de regarder une fiction. Une place importante dans le préambule est réservée aux objets authentiques, filmé en gros plan, qui a déjà une carte des déplacements des deux héroïnes, puis filmé en gros plan, défile devant la caméra une photo de Louise de Bettigny et les vrais papiers spéciaux contenant des renseignements secrets. On les voit là sur le diapo, c'est des tout petits papiers avec une écriture très fine dessus. Donc on suppose que c'était des papiers qui ont été fournis à Poirier par la famille de Bettigny, par Léonie Vanout peut-être. Enfin, le préambule comporte des plans tournés sur les lieux réels dont il est question dans le film. Le générique fait paraître des images d'archives représentant des combats de la Grande Guerre. On retient donc de cette ouverture une volonté d'ancrer le propos du film dans un contexte historique précis et d'évoquer la réalité des faits jusque dans leur aspect matériel. L'aspiration à l'authenticité se trouve par la suite réalisée dans la fiction. À chaque fois que le scénario le justifie, Poirier s'attache à reconstituer avec force détail les procédés utilisés par Louise, Léonie et d'autres conspirateurs pour dissimuler, transporter ou déchiffrer des messages secrets. Étrangement, alors même que tout est fait pour que le spectateur soit persuadé de la véracité des événements montrés, la chronologie du scénario est assez floue. Au début, on nous montre l'inscription 1915 pour marquer le début de l'action. Ensuite, on nous donne quelques autres dates clés comme le conseil de guerre à Bruxelles qui condamne Louise de Bettigny et Léonie Vanoute. Mais c'est tout. Par ailleurs, on a du mal à suivre les déplacements des héroïnes entre les villes. On a beau avoir une carte, en fait, quand il s'agit vraiment de les montrer dans l'action, les noms des villes ne sont quasiment pas signalés. En effet, l'intrigue du film paraît moins cruciale que la représentation des personnages de Louise de Bettigny et de Léonie Vanoute. Pour mieux mettre en relief l'héroïsme exceptionnel de ces deux femmes, qui est en fait l'enjeu principal de son film, Poirier semble négliger certains aspects du scénario. On peut trouver que les personnages secondaires de Belge et d'Allemands sont un peu caricaturaux ou qu'il y a certaines invraisemblances qui se grèvent sur l'intrigue. Et puis, par ailleurs, le film brosse des portraits assez idéalisés de ces héroïnes. Inébranlables, irréprochables, Vanoute et Bettigny ne s'inclinent devant aucun danger. Il y a une formule qui est annoncée dans le préambule du film et qui est réétirée sur tous les temps dans la presse et dans la publicité. Cette formule est la patricienne et la plébéienne. Elle revient sans cesse pour caractériser le rapport d'amitié improbable qui se noue entre les deux héroïnes. Malgré la différence de statut social qui, en temps de paix, interdirait toute interaction entre Louise et Léonie, celles-ci se trouvent sur un pied d'égalité face à l'ennemi pendant la guerre et elles sont également dévouées à la cause patriotique. Dans l'union nationale d'un pays en guerre, on est censé comprendre, les distinctions sociales n'existent plus. Poirier propose ici une représentation assez atypique de la femme en temps de guerre. Là où l'on imaginerait un personnage de mère, de fille ou d'épouse qui œuvre à l'arrière-front et qui attend patiemment le retour des hommes, Sœur d'Armes propose toute autre chose. A travers les personnages de Pétigny et de Vanout se profile l'idée d'un sacrifice de soi, presque religieux, effectué ici au service de la patrie. Et le plus frappant est que les deux jeunes femmes risquent leur vie au même titre que les hommes. Elles sont au cœur de l'action. Qu'elles aspirent à la même dignité que leurs compatriotes au front, à quelque chose de transgressif par rapport au code du film de guerre. Leur héroïsme en est comme magnifié et leur sacrifice souligné. Il se peut que la force du film tienne précisément à cela. Un discours nationaliste grandiloquent acquiert de nouvelles nuances, une nouvelle pertinence, du simple fait d'être rattaché au destin de ces deux héroïnes inattendues et son impact émotionnel en devient beaucoup plus fort. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.